Salut les terriens et bienvenue sur le journal de l'espace. Comme vous le savez, la publicité c'est un excellent moyen pour rémunérer le travail des youtubeurs et je suis ravi de vous annoncer que la vidéo de cette semaine est une nouvelle fois sponsorisée par Rhinoshield. Souvenez-vous l'an dernier, Rhinoshield avait lancé une collection tout à fait adaptée au journal de l'espace avec une série de coques de protection pour téléphone portable sur l'aérospatial. Vous avez par exemple ces modèles qui m'ont été envoyés mais aussi toute une gamme bien plus large avec des mangas, ici par exemple One Piece, du sport, des collaborations avec des artistes, des licences officielles et bien d'autres. Et si dans cette liste vous n'avez toujours pas trouvé la coque qui vous plaît, Rhinoshield s'adapte à tous les goûts avec son nouveau principe de photocollage où vous pouvez intégrer n'importe laquelle de vos photos sur votre coque de téléphone. Pour utiliser une coque Rhinoshield depuis maintenant plus d'un an, je vous assure que c'est vraiment qualitatif et c'est un plaisir de faire une publicité pour un bon produit. Puisque vous suivez assidûment le journal de l'espace, je vous propose aussi 10% de remise en utilisant le code promotionnel JOURNAL DE L'ESPACE lors de votre commande, une occasion à ne pas manquer pour protéger avec classe votre portable. Merci Rhinoshield. Allez, il est temps de passer à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Et on commence en orbite de notre planète avec un drôle d'animal. Le tardigrade, un drôle d'animal très apprécié des chercheurs de par ses capacités de résistance hors du commun dont je parlais l'an dernier, va encore faire un tour dans l'espace en apesanteur. Ses minuscules organismes de moins d'un millimètre ont été envoyés à bord de la capsule cargo Dragon de SpaceX ce jeudi, qui doit amener du ravitaillement et des expériences sur notre station spatiale internationale. Comme je le disais, ce petit animal est extrémophile, c'est-à-dire capable de résister à des conditions drastiques, comme par exemple les fortes radiations, les températures très chaudes ou très froides, les fortes pressions, les produits corrosifs, et survivent même à un impact de plus de 3000 km heure. Thomas Boosby, professeur de biologie moléculaire à l'Université du Wyoming, déclarait d'ailleurs à leur sujet, « Certaines des choses auxquelles les tardigrades peuvent survivre comprennent le fait d'être séchés, d'être congelés et d'être chauffés au-delà du point d'ébullition de l'eau. Ils peuvent survivre à des quantités de radiation des milliers de fois supérieures à ce que nous supportons, et ils peuvent survivre des jours ou des semaines avec peu ou pas d'oxygène. Il a été démontré qu'ils survivent et se reproduisent pendant les vols spatiaux, et peuvent même survivre à une exposition prolongée au vide de l'espace. » En 2019, Israël avait d'ailleurs tenté de se poser à la surface de la Lune avec des tardigrades déshydratés à bord pour étudier leur résistance, mais la sonde, appelée Béréchit, s'est écrasée à la surface de notre satellite naturel. On estime alors que les tardigrades ont tout à fait pu survivre à l'impact, mais à condition de s'être mis en cryptobiose, c'est-à-dire en dormance, réduisant ainsi leur métabolisme à 0,1% de leur activité normale. L'impact s'étant produit il n'y a que deux ans, et les tardigrades ayant été volontairement déshydratés avant le vol, il n'est pas impossible que ces animaux super résistants soient toujours en cryptobiose à la surface. En exagérant un peu, on pourrait presque dire qu'il y a de la vie sur la Lune. Si la NASA veut renvoyer des tardigrades sur l'ISS, c'est ici pour étudier leur incroyable résistance en apesanteur et face aux conditions difficiles de l'espace, pour espérer identifier les gènes responsables de cet exploit adaptatif. L'objectif en analysant leur réaction à ce milieu sera bien sûr de découvrir de nouvelles méthodes pour protéger la santé des astronautes lors de longs séjours en orbite et au-delà, par exemple sur d'autres planètes. En rêvant un peu, on pourrait d'ailleurs imaginer voyager au-delà de notre système solaire en plaçant nos astronautes en hibernation, même si pour le moment ça ne reste bien sûr que de la science-fiction. L'homme doit faire face à bien des challenges pour vivre dans l'espace, et je ne parle ici pas forcément de ceux que l'on imagine en premier. Saviez-vous que dans l'espace, et notamment sur l'ISS, il n'y a pas de machine à laver, et donc qu'il est impossible d'y nettoyer les vêtements ? Faire ces lessives n'étant pas possible pour des raisons pratiques et économiques, l'eau n'étant pas la plus simple des ressources à ravitailler ou à traiter, un ravitaillement régulier de tenue pour l'ensemble de l'équipage est lui aussi exclu pour les mêmes raisons, trop coûteux à mettre en place. Pourtant nos astronautes séjournent sur la station, pour la plupart plus de 6 mois, sans rentrer sur Terre, et doivent donc faire avec les moyens du bord, notamment en ce qui concerne les sous-vêtements spatiaux lors des sorties dans l'espace, une tenue bien particulière. En effet, avant de rentrer dans leur combinaison devant les protégés de la rigueur du vide spatial, les astronautes doivent enfiler plusieurs couches de tissus, dont une bien spécifique, appelée Liquid Cooling and Ventilation Garment, ou LCVG, qui est un vêtement porté à même la peau, disposant d'un système de refroidissement et de ventilation liquide intégré, comme on peut le voir ici à l'écran. Ces tenues étant particulièrement spécifiques, comme vous l'imaginez, elles sont bien sûr réutilisées, mais également partagées entre les différents astronautes, et ce, sans être lavées entre deux, les sorties dans l'espace étant plutôt fréquentes. On a donc vu mieux au niveau de l'hygiène, qui reste pourtant une préoccupation importante afin d'éviter tout problème de santé à 400 km au-dessus de nos têtes. Pour pallier à ça, ces tenues sont réalisées aujourd'hui à partir d'argent et de cuivre, puisque ces métaux vont limiter la prolifération bactérienne, mais ont l'inconvénient de provoquer des irritations cutanées sur le long terme et de perdre en efficacité au fil du temps. Les astronautes doivent donc remettre les mêmes tenues que leurs collègues, les ayant déjà utilisées pendant de longues heures dans l'espace, jusqu'à ce que le vêtement soit finalement trop dégradé ou contaminé, et soit ensuite retourné sur Terre ou renvoyé dans l'espace en tant que déchet pour brûler lors de sa rentrée atmosphérique. Pour lutter contre les microbes pouvant se développer dans ces tissus et les rendre plus hygiéniques, une autre méthode est actuellement en train de voir le jour et va utiliser, tenez-vous bien, d'autres microbes. Et oui, tous les micro-organismes ne sont pas à craindre, et certains d'entre eux, inoffensifs pour l'homme, sécrètent ce qu'on appelle des métabolites secondaires, c'est-à-dire des substances antimicrobiennes, antivirales mais aussi antifongiques, et sont de parfaits candidats pour empêcher d'autres bactéries de se développer sur ces LCVG, les combinaisons dont je parlais juste avant, permettant ainsi de les garder saines beaucoup plus longtemps. Ce sont les chercheurs de l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui travaillent actuellement sur le sujet, en collaboration avec Vienna Textile Lab, une société autrichienne dans l'espoir de pouvoir intégrer ces nouveaux matériaux textiles aux futures expéditions sur l'ISS, mais aussi bientôt au-delà, avec la future station en orbite lunaire Gateway ou les potentielles bases sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Et puisque l'actualité était encore débordante cette semaine, c'est parti pour les brèves spatiales ! Il y a 50 ans, l'émission du programme Apollo à la surface de la Lune avait rencontré quelques difficultés à cause de la poussière de Lune, plus couramment appelée régolite, que vous voyez ici à l'écran. Cette poussière n'a rien de semblable à celle que nous avons sur Terre et reste très différente du sable que nous trouvons sur nos plages, malgré un aspect similaire à l'œil nu. Tandis que sur Terre, l'action de l'eau et de l'air érodent toutes les surfaces tranchantes dans le temps, le régolite lunaire, lui, s'est en fait formé à cause d'impact de météorites sur les roches lunaires depuis des millions d'années, qui les ont pulvérisés en de minuscules fragments tranchants comme du verre, très abrasifs et électrostatiques, comme l'explique d'ailleurs la NASA. La poussière lunaire ne ressemble en rien à celle qui s'accumule sur les étagères et les tables, elle est omniprésente et abrasive, et les fragments s'accrochent à tout type de surface à cause de leurs bords irréguliers et de leurs charges électrostatiques. A l'époque, le régolite avait d'ailleurs provoqué des allergies et des irritations aux astronautes des missions Apollo, en s'attaquant aux poumons ou à leurs yeux, et avait endommagé certains appareils comme les caméras et les visières des masques des astronautes, s'introduisant absolument partout dans l'habitacle. Alors avec les nombreuses missions à la surface de la Lune qui se préparent d'ici la fin de cette décennie, la NASA a subventionné des entreprises privées pour préparer des équipements de filtration de l'air et de nettoyage de ce régolite, afin de suivre précisément la quantité de poussière présente dans les habitats, un peu à la manière d'un capteur de pollution ou d'un capteur de gaz. Ces recherches n'en sont encore qu'à leur début, mais sont en tout cas de bon augure pour la suite du programme Artemis, puisqu'elles montrent bien la volonté qu'a la NASA à s'établir de manière durable sur la Lune. Toujours sur notre satellite naturel, cette semaine, c'était aussi l'occasion pour les entreprises américaines Lockheed Martin et General Motors d'annoncer le développement de leur future voiture lunaire. On se souvient tous de ces images datant des années 70, où la NASA expérimentait la conduite sur la Lune avec un buggy électrique prévu pour l'occasion, permettant aux astronautes d'aller étudier des sites plus éloignés de la zone d'atterrissage. Mais l'astromobile électrique étant aussi limitée par les technologies de l'époque, son autonomie et sa durée de vie restaient très courtes, avec au maximum 36 km parcourus sur un terrain chaotique. D'après la présentation des deux industriels américains, leur futur véhicule lunaire gardera une architecture similaire à celle d'un buggy, ouverte, mais sera cette fois rechargeable et pourra même se passer d'un pilote, reprenant ainsi le principe des voitures autonomes sur Terre, ce qui pourrait être utile lors des transferts de cargo ou de passagers entre deux futures bases lunaires. Le projet n'en étant qu'à la base de concepts, la NASA doit les aider à affiner le véhicule pour qu'il soit le plus adapté aux futures missions lunaires de l'agence américaine, et ce qui est sûr, c'est qu'on ne risque pas de croiser ce modèle-là sur nos autoroutes. Il y a 15 jours, je vous indiquais que le lancement du James Webb Space Telescope pourrait prendre encore du retard à cause d'un souci de vibration trop importante dans la coiffe de la fusée Ariane 5, pouvant compromettre le mécanisme de déploiement du télescope spatial géant une fois dans l'espace. En effet, James Webb est tellement grand et volumineux qu'il ne rentre pas en position ouverte dans la coiffe de la fusée, et s'ouvrira ensuite via un mécanisme apparemment très fragile pendant son voyage une fois envoyé par la fusée Ariane 5. La NASA, l'agence canadienne et l'ESA ont confirmé cette semaine que la date de lancement est toujours planifiée au 31 octobre cette année, mais qu'elle s'étendait aussi jusqu'en décembre, laissant toujours le doute sur un lancement à la date prévue ou sur un nouveau report. Mais comme je le disais il y a 15 jours, après 14 ans d'attente et de retard, nous ne sommes plus à quelques semaines près. Revenons maintenant un peu sur Mars avec l'hélicoptère Ingenuity de la NASA, dont le sixième vol ne s'est pas très bien déroulé, sans pour autant avoir mal terminé. En effet, Ingenuity devait le 22 mai dernier décoller et s'élever à 10 mètres du sol pour se déplacer sur 150 mètres en toute autonomie. Mais pendant le vol, l'appareil s'est mis à osciller d'avant en arrière de manière inquiétante, pour finalement réussir à se poser à 5 mètres tout de même de son point d'atterrissage prévu. Le 27 mai dernier, la NASA a publié un article sur cette anomalie précisant que le système de navigation de l'appareil, qui utilise aussi une caméra optique pour se repérer, avait subi une défaillance et perdu une seule image photographiée par Ingenuity pendant son vol, décalant ainsi toutes les autres, tandis que l'informatique embarquée s'en servait pour confirmer et corriger la trajectoire. Chaque fois que l'algorithme de navigation effectuait une correction sur la base d'une image de navigation, il fonctionnait sur la base de données incorrecte sur le moment où elle avait été prise. Les incohérences en résultant dégradaient énormément les informations utilisées pour piloter l'hélicoptère, conduisant à des estimations constamment corrigées. L'hélicoptère a heureusement réussi à se poser sans dommages et le bug est maintenant corrigé, laissant assis à Ingenuity le loisir de reprendre son voyage à la surface de Mars, accompagné de la sonde InSight, du rover chinois Jujun et des rovers américains Curiosity et Perseverance, tous toujours actifs aujourd'hui sur la planète rouge. Enfin, du côté de chez SpaceX, comme je vous le disais la semaine dernière, l'entreprise a fait retirer les moteurs Raptor du prototype SN15 après son vol réussi et l'a finalement ramené sur la base de construction de Boca Chica pour tout simplement l'exposer sur un piédestal de la même manière que son prédécesseur, le Star Hooper. La prochaine étape sera bien sûr le vol orbital du prototype SN20 et de son booster Super Heavy cet été. En attendant, SpaceX poursuit toujours le développement de ses futurs spatioports sur l'océan comme j'en parlais sur le blog en février. Et après avoir fait l'acquisition de deux anciennes plateformes pétrolières en début d'année, renommées Phobos et Deimos, les deux lunes de Mars, Elon Musk a confirmé cette semaine que leur réhabilitation devrait être en mesure de faire décoller les fusées de l'entreprise depuis l'océan d'ici 2022. Il faudra donc encore une bonne année de travaux avant que ses futurs spatioports soient en mesure d'envoyer des engins spatiaux vers les étoiles. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Encore merci au sponsor RhinoShield pour la collaboration de cette semaine, pour rappel vous retrouverez la promo dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite sur le blog ou Instagram et bien sûr rendez-vous vendredi à 18h pour le prochain Journal de l'espace. Salut les terriens !